Les JO de Paris, ils s'achèvent ce dimanche. Peu de détails sur la cérémonie de clôture. Avant cela, les dernières médailles seront décernées pour entre autres le marathon féminin, le water polo ou encore le basket. En basket, justement, les Français ont dû s'incliner face à la gym team américaine. Les JO qui se referment avant qu'il ne s'ouvre les Paralympiques, c'est forcément l'heure du bilan. Avec nous, l'invité de À la Une Week-end, Jean-Louis Chapelet. Bonjour, merci de répondre à nos questions. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'olympisme. Je rappelle le titre de votre livre, auteur de la communauté olympique, gouvernance d'un commun socioculturel global. À titre personnel, déjà, Jean-Louis Chapelet, qu'est-ce que vous retiendrez de ces JO ? Peut-être une image, un mot fort pour commencer. Une période de calme, parenthèse olympique, la magie des JO avec, par exemple, les quatre médailles de Léon Marchand ou la médaille en volleyball des hommes. C'est effectivement le fait que les JO permettent cette trêve au sein d'un pays hôte et dans le monde entier, en fait, autour des exploits sportifs de ces athlètes qui sont extraordinaires. Il faut le reconnaître. Vous parlez de trêve parce que ces JO, effectivement, se déroulent pendant cette séquence politique assez mouvementée, dans le sillage de ces élections européennes d'abord, puis législatives ensuite, décidées par Emmanuel Macron après la dissolution. Donc, sur le plan politique, finalement, avec ces JO, ça a été un peu le calme plat, vous diriez ? Oui, incontestablement, on a parlé beaucoup de ces élections et des suites de ces élections juste avant les JO. Et puis, tout s'est arrêté dès la cérémonie d'ouverture. Et ça va sans doute se continuer encore un petit peu après la cérémonie de clôture, puisque toute la semaine qui vient sont prévues des réceptions et la parade des athlètes français sur les Champs-Elysées. Donc, cette quinzaine olympique va se prolonger, en tout cas, d'une semaine particulière. Et ensuite, nous n'oublions pas les JO paralympiques. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, Jean-Louis Chapelet, tribune publiée il y a un mois, vous notiez que l'approche des JO 2024 changera sans doute la façon d'organiser les JO olympiques du futur. Ce texte remonte à il y a un mois. Vous en êtes toujours aussi convaincu ? Oui, tout à fait. J'ai écrit ce texte pour réagir aux critiques qui ne manquaient pas de naître avant l'organisation des JO, avant que le grand succès de ces JO ne soit évident. Et effectivement, un certain nombre de mesures ont été prises pour éviter les problèmes du passé. Il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Il y a eu beaucoup de succès. Il y a eu les JO de Barcelone, les JO de Los Angeles, les JO de Londres, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans le passé. Et pour éviter ces problèmes, plusieurs mesures ont été prises. Par exemple, il n'y a plus d'enchères entre différentes candidatures qui menaient à des surcoûts. Il y a l'utilisation d'installations existantes, ce qui a été pratiquement le cas à Paris dans toutes les installations qui existaient déjà. Même des installations existantes avec des gradins temporaires. Et puis aussi, le fait que le budget est finalement maîtrisé. On verra le résultat final quand la Cour des comptes se sera prononcée. Donc, c'est sûr que ces mesures, ainsi que des innovations, comme le Marathon pour tous, qui vient de se courir, ça sera repris sans doute par d'autres Jeux, en particulier les suivants à Los Angeles. Un peu comme le Village Olympique de 1924 a été repris dans toutes les éditions suivantes des Jeux Olympiques. Pour en revenir au budget, il était quand même conséquent à 9 milliards d'euros. Assez souvent dépassé, si on a cru suivre les critiques en amont. De toute façon, comme vous l'avez dit, la Cour des comptes, à un moment donné, fera le bilan. On suivra tout cela. Vous parliez des infrastructures. Qu'est-ce qui, fondamentalement, a été, de votre point de vue, nouveau, différent ? C'est que très peu d'infrastructures ont été construites. Les deux seules infrastructures sportives construites, c'est la piscine à côté du Stade de France, relativement plus petite que ce qui était prévu au départ, et donc Monchelle. Et puis, l'arène qui se trouve à la porte de la chapelle, qui a servi pour le badminton, et qui, dans le futur, servira à l'équipe de basketball de Paris. Tout le reste, ce sont des installations provisoires ou temporaires, et aussi beaucoup de rénovations. Ça, on ne l'a pas assez souligné. Des rénovations qui ont amélioré, par exemple, l'utilisation de l'énergie. C'est des choses importantes qui ont été, effectivement, financées par les collectivités publiques et un petit peu par l'État. Et aussi, pour ce qui est du village olympique, la troisième grande installation non sportive construite pour ces Jeux, eh bien, par des promoteurs. Des promoteurs qui vont revendre ou louer les appartements du village olympique après les Jeux, et ainsi rentrer dans l'offre. Il y a quand même une critique, pardonnez-moi Jean-Louis Chapelet, les organisateurs promettaient les Jeux les plus verts qui aient jamais été organisés. Est-ce qu'ils n'ont été tant que cela, verts, ces Jeux ? Alors, ils ont été plus verts que les précédents, mais bien sûr, on n'a jamais fini dans ce domaine. Et il faut toujours viser une meilleure durabilité, par exemple, et ça, ça prend du temps, et ça, ça améliore l'édition en édition. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'édition de Paris a été plus durable que l'édition de Tokyo, l'édition de Rio précédente, de Londres, bien entendu. Donc, c'est clair qu'il y a, à partir du moment où on réalise un grand événement, il y a beaucoup de monde qui se déplace. Donc, il y a un impact très important d'un point de vue environnemental. L'essentiel, c'est que ces impacts environnementaux soient, en quelque sorte, équilibrés par des impacts économiques et sociaux. Jean-Louis Chapelet, je vais vous remontrer des images qu'on a aperçues tout à l'heure, ces images de foules, de manifestations populaires avec les drapeaux, etc. Qu'est-ce que ces images-là disent, à votre avis, de la France dans ce contexte politique que l'on connaît ? Alors, je crois qu'effectivement, ces Jeux ont montré qu'il peut y avoir un commun à un pays, ou même au monde entier, à toute l'humanité, à savoir se réunir autour d'événements qui sont positifs. On est continuellement bombardés de mauvaises nouvelles. Les Jeux olympiques sont plutôt des bonnes nouvelles. Et effectivement, ça ne dure que 15 jours tous les 4 ans. Mais je pense que l'humanité a besoin de telles périodes, de telles trêves, de telles parenthèses, qu'on appelle aussi la magie. Alors, ces JO d'été se referment, mais les Paralympiques vont redémarrer dans pas longtemps. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, selon vous ? Les Paralympiques sont bien sûr beaucoup plus petits que les Jeux olympiques, mais ils mettent en avant les personnes qui ont un handicap. Et c'est très important aussi. 10% de la population en France a un handicap, donc il ne faut pas oublier ces personnes. Et ils réalisent des exploits extraordinaires, compte tenu de leur handicap. Donc, j'encourage vraiment tous les Français et toute la population à regarder ces Jeux paralympiques et à témoigner de la même ferveur que sur les Jeux olympiques qui viennent de se dérouler. Et qu'on garde la flamme, Jean-Louis Chapelet. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'olympisme, auteur de « La communauté olympique, gouvernance d'un commun socio-culturel global ». Merci beaucoup. Merci.